Musique En fait l'histoire, pour t'expliquer, elle est partie d'une manière très simple, c'est-à-dire qu'au départ j'avais envie de faire un step-take, j'avais parlé à Faf, il est installé à côté de moi, on en parlait, un jour j'ai dit, est-ce que tu dirais de faire avec moi ? Et il ne s'est passé quoi ? C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, entre le moment où je t'en ai parlé, et le moment où on s'est dit on l'a fait, on s'est dit on l'a fait mais avec des projets respectifs, lui il bosse sur d'autres trucs, moi je bosse sur d'autres trucs et tout, et après on s'est dit, au bout d'un moment, on va enclencher. Donc j'ai pris du temps de studio, j'ai tiré une clé sur le seul mois libre, c'était le mois que j'avais bloqué pour ça, et j'ai dit, c'est pas grave, on pose, on regarde les matchs, on a fait la décontracte et puis on a avancé. On a quasiment posé tous les titres, puisqu'il doit nous en rester en tout, quatre, je crois, quatre ou cinq à terminer, et Chris a fait des prods dessus, il y a GRF, des producteurs suisses qui ont fait trois prods, et moi qui ai fait des autres, donc on connaît quatre producteurs avec des couleurs un peu similaires, en tout cas un esprit des sons de New York des années 90. C'est vraiment un album très hip-hop, très rap, très performance, très basé sur le flow de ce que tu as entendu tout à l'heure. L'album est plutôt orienté vers ça. J'avais envie vraiment de rapper sur des bons gros samples, des rythmiques de la boucherie, c'est ce que j'écoute globalement. Après on a une difficulté en France, c'est que c'est très dur de sampler, mais c'est plus dur qu'aux Etats-Unis. Les Etats-Unis, ils payent un fee ici pour les samples. Nous, avec les lois sur le droit d'auteur, c'est beaucoup plus compliqué. Et bon, on s'est dit qu'on allait foncer, qu'on allait éclairer nos samples. Là, on est en train de éclairer les samples. Et globalement, les obligations qu'on a, c'est l'éclarence des samples, donc les autorisations. On s'est donné jusqu'à septembre, fin septembre pour attendre, on les a envoyés les éclairances. Et notre obligation, c'est voilà, on essaie de trouver un label, c'est-à-dire qu'on ne le fera nous-mêmes et on le fera distribuer, mais c'est sûr que ça risque d'être une sortie beaucoup moins clinquante qu'une sortie officielle d'un album d'I am. Ça, c'est certain. Et puis après, un label qui peut prendre le risque de promotionner un album de hip-hop pur et dur, je ne sais pas aujourd'hui ce que c'est. Pourtant, je trouve que la solution est là, dans le fait de redonner à cette musique l'aspect du travail, l'aspect de la performance, l'aspect de la créativité. Il y a la forme aussi. On a travaillé sur des maquettes individuellement. C'est-à-dire, lui, dans son studio, a posé ses couplets. Moi, dans mon studio, j'ai posé mes couplets. Et on n'a même pas fait attention aux tonalités de voix, aux timbres de voix. Et quand on a mélangé les voix, des fois, on n'était pas sur les mêmes hauteurs, tout ça. Donc on a vraiment réajusté les poses. Et puis quand le cri s'est venu, les sorties séparées, les breaks sur chacun des prods qu'on a faites, ça donne une nouvelle envergure aux morceaux. On pose différemment, on voit des choses différemment, on se tourne différemment. Ce n'est pas l'ancienne spécialement non plus. On utilise du sample et de la rythmique, mais d'une manière, on va dire, plus de maintenant, de l'école New York et de New York à l'actuel, en fait. Voilà, exactement. Ce n'est pas dans le mainstream. Ce n'est pas du rap à l'ancienne. Ce n'est pas du rap commercial. C'est du New York, New York de maintenant, quoi. C'est-à-dire, c'est la même recette qu'il y a depuis 25 ans. Ça veut dire sample, caisse claire, kick, tu vois. Mais de manière, on va dire, de maintenant, quoi. Parce que tu peux le travailler de 10 millions de façons différentes. Mais on essaie d'être quand même frais, même dans le son, même si c'est des recettes qui sont à l'ancienne, mais de les faire fraîches, tu vois. Oui, ça va sonner actuel, quand même. Voilà. Le but, c'est ça aussi, c'est de prendre les influences d'avant, de faire du hip-hop 2006, quand même. On ne va pas retrouver des beats ou des flows qu'il y avait à l'époque. Même si on a quelques références, quand même, on va pouvoir en reconnaître des références sur des refrains, sur même des flows qu'on a adaptés. Mais bon, on sent que voilà, c'est quand même nouveau, quoi. Les DJ sont d'accord, ce track doit finir sur le vinyle. Ça file, ça vit, ça vibre, ça donne, ça kill. Ça place est pas dessous, mais au top de la file. Dans les postes des tirs, ils croient dans la file. Notre match a son titre sur l'affiche. C'est le talent d'Achille, face au talent de Tchille. Mon projet perso, il est sur internet. C'est le Milabel qui est lancé le 15 septembre. C'est différent. En fait, je fais de la musique sur abonnement. Donc il y aura des abonnés. Tous les mois, ils viennent, je fais un morceau, voire deux morceaux des fois. Ils viennent récupérer des titres avec des codes d'abonnés que je n'enregistre uniquement pour eux. ils ne sont nulle part ailleurs. Ils sont uniquement dans cet espace abonné. Et la musique est en MP3, en wave, mais aussi en multitrack, en douze pistes. C'est-à-dire que les gens ont accès à ces morceaux-là de manière complètement interactive. C'est-à-dire qu'ils appuient sur Play, le morceau défilant en temps réel. Tu peux monter, descendre la basse, couper la voix, exporter le kit de batterie, faire des remils. C'est reposter dans le panier. Et en fait, la musique devient complètement interactive. Les gens ont des réductions sur les autres supports, sur certaines places de concerts. Il y a des goodies. Par exemple, des fois, je peux dire des petits trucs comme ça. Il y aura des super casques sur des op. On aura des co-branding avec des grosses marques de sportswear, avec des t-shirts en série limité sur des trucs. On va vraiment travailler ce qui s'appelle, entre guillemets, la niche. Après, c'est mon album. Là, ça fait un moment que je suis déçu. Je le travaille tranquillement. Donc là, j'ai tout arrêté pour me consacrer à We Love New York. Et après, quand on aura terminé ça, je reprendrai pareil, le mien. Tu étais bien avancé, tu avais pas mal de morceaux quand même. Ouais, j'ai quelques titres, mais comme ça va être un album plus différent. Ça va être un album quand même pas mal rock. Donc ça va être un gros mélange de plein de choses. Du rock, électro, de la pop. Toujours ma touche parce que c'est quand même moi l'artiste du truc. et puis aussi compositeur principal. Donc voilà, ça va être un espèce de mélange. Mais du coup, comme j'ai un truc bien précis dans ma tête, donc je prends vraiment le temps pour le faire parce que c'est pas commun. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, même si quand même je maîtrise. Mais voilà, je prends vraiment le temps pour le faire parce que c'est une approche différente que du rap classique, on va dire. Donc voilà quoi ? Bah voilà, donc voilà quoi !